Une petite vidéo rapide pour vous donner quelques idées pour les vacances. La première chose pour commencer, c'est que j'aimerais vous présenter une petite distinction. Vous connaissez forcément, si vous êtes en cours avec moi, la distinction entre travail et loisir. Et vous savez quoi ? En grec, cette division, elle était hyper importante parce que le véritable homme libre, c'est celui qui ne travaillait pas. C'est celui qui était pleinement dans une vie libre, dégagé des contraintes, des nécessités du travail, de la vie quotidienne, et qui pouvait donc avoir une vie pleinement de loisirs. Et le truc amusant, c'est que cette vie de loisir, il y a un mot pour la dire en grec, c'est temps libre, et ça se dit scolet. Ça a donné école. Autrement dit, vous avez compris, l'école, c'est le vrai lieu du repos. C'est le vrai lieu de l'absence de travail. Alors, pour prolonger ça, si on veut dire que scolet, c'est le temps libre, si on veut dire que scolet, c'est la vacances, l'école, au fond, c'est les grandes vacances, et il s'agit de continuer ça pendant ces vacances-là. Une seule chose obligatoire pour le travail dans ces vacances, voir un film, vous avez le lien sur la Classroom. Ce film, il est important parce que c'est une première présentation de ce que c'est que la psychanalyse découverte par Freud. Donc, prenez bien le temps de le voir, et puis faites le QCM qui l'accompagnera. Il apparaîtra demain directement sur la Classroom, pas d'inquiétude là-dessus. Après, j'aimerais vous proposer 3-4 autres activités, elles sont purement libres, et vous ferez ce que vous voudrez. La première des activités, pour vous aider à réfléchir, je vous mets quelques liens sur la radio France Culture, sur laquelle il y a plein de petites émissions qui font quelques minutes, vous pouvez en écouter une par jour. Essayez juste de récupérer l'idée principale de la série que vous avez choisie, et ça sera très bien. La deuxième chose, évidemment, que je peux vous proposer, c'est de lire. Trouvez des livres à lire. Si c'est des livres de philosophie, c'est encore mieux. Il y en a plein sur la Classroom précédente, donc n'hésitez pas. Et si vous voulez des titres, n'hésitez pas, je vous les donnerai. Vous pourrez les lire tout à fait tranquillement. La troisième chose que je voudrais vous proposer, c'est de vous ennuyer une heure par jour, sans rien faire. Pas de téléphone, pas d'ordinateur, pas de livre, pas de parole, rien. Juste laisser le temps passer. Penser, réfléchir, laisser venir à soi les idées, rien d'autre. Prendre du temps pour soi, rien que pour soi, sans aucun objectif. Je dis une heure, ça peut être 20 minutes, ça peut être un quart d'heure. Bref, une vraie pause. Après, on reprendra les soucis, les divertissements, le travail, les amis, les parents, tout ce que vous voudrez. Mais ayez un temps dans votre journée, juste pour vous, où il n'y a rien à faire, où vous n'êtes pas pris par quelque chose. Et la dernière chose pour vous aider à réfléchir, c'est évidemment de prendre du temps pour écrire. C'est ultra important d'écrire. Regardez-moi, j'ai plein de carnets différents. J'ai un premier carnet, il me sert à noter toutes les idées qui me passent par la tête dans la journée. Pourquoi, comment, quelquefois une émotion, une rencontre, une idée. J'ai un projet, n'importe quoi. Il y a un deuxième carnet. Lui, il me sert beaucoup plus facilement pour écrire mes cours, mes idées de cours, mes problèmes, difficultés à résoudre en cours, etc. Les liens entre les concepts, une analyse, un truc que j'ai entendu dans la journée qui me paraît important, etc. Un troisième carnet dans lequel j'écris plutôt des souvenirs, des situations que j'ai pu vivre et que je veux garder en mémoire ou dans lequel je m'exerce un peu à travailler ce style justement pour pouvoir transmettre cela, pour savoir le raconter, etc. Un quatrième carnet où j'écris autre chose encore. Bref, ce petit carnet encore qui me sert juste pour écrire mes trucs auxquels je dois penser, les idées prises à la va-vite. Bref, de multiples lieux d'écriture parce que l'écriture c'est là où on produit. A l'école, on vous donne beaucoup de choses à assimiler, à intégrer et c'est très important et c'est une bonne chose. Mais l'histoire de l'école, ce n'est pas l'histoire d'une cruche qui remplit un verre. D'abord, ce n'est pas très sympa de comparer vos profs à des cruches mais ça, on sait qui le fait. Et puis deuxièmement, encore une fois, le savoir ce n'est pas un liquide qui se transmet. Le savoir, c'est une activité de l'âme. Et l'activité de l'âme, c'est elle qui la produit, c'est elle qui est le principe de cela. Et l'écriture, c'est un des moyens pour faire cela. Si vous faites telle ou telle activité, eh bien vraiment, ce sera vous qui serez le moteur de votre activité, ce sera vous qui serez le principe de l'activité et c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on se forme. En quelque sorte, c'est comme ça qu'on devient un homme libre, non pas soumis à la contrainte, mais qui agit parce qu'il comprend que c'est son désir, c'est son bien. Alors, juste, laissez-moi l'espoir de faire de vous, avec vous, grâce à vous, des hommes et des femmes libres plutôt que des esclaves d'une société à quelques strates de la société que vous soyez. Bonnes vacances, reposez-vous et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501